Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va parler du nom de fichier et de son inutilité à l'intérieur de Lightroom. J'ai eu une discussion sur le groupe Facebook avec quelqu'un qui voulait que le nom de fichier apparaisse dans le film, je disais mais pourquoi donc vouloir le nom de fichier dans le film et donc je me suis dit que j'allais vous montrer pourquoi le nom de fichier ça sert plus à grand chose lorsqu'on utilise un logiciel comme Lightroom. Alors on va faire un peu d'histoire. Donc l'histoire on va la faire comment ? On va regarder déjà comment c'était avant. Pour les anciens on était en 8 caractères plus 3 pour l'extension et on avait des fichiers qui avaient ce genre de nom où c'était pour la compta, ça c'était pour avril 88. Ensuite on mettait les deux lettres du nom du mec qui avait fait le fichier puis on mettait un numéro de révision derrière. On avait ce genre de truc infâme mais on n'avait que ça à notre disposition. Donc on essayait de coder de l'information à l'intérieur de 8 caractères. Autant vous dire que c'était assez sportif. Ensuite on a on est passé à 256 caractères puis on a vu apparaître des noms de fichiers style mariage Jacqueline avec une date et ensuite un sujet pièce montée et on avait des noms de fichiers énormes et on les mettait le plus long possible pour essayer de mettre le plus d'informations à l'intérieur du nom du fichier pour trouver plus facilement de quoi ça parlait. Puis ensuite on a commencé à travailler avec des métadonnées. Pourquoi on a commencé à travailler avec des métadonnées ? Alors le concept de métadonnées s'existait déjà avec les cartes perforées. Donc il y a déjà des gens qui avaient fait un système qui parlait de ça. Alors pour les plus jeunes cartes perforées c'est avant les disquettes et les disquettes vous ne les avez pas connues donc ça fait un petit moment. Mais ce truc là s'est généralisé en fait avec internet où on a commencé à mettre les métadonnées à l'intérieur des fichiers eux-mêmes et non plus dans des bases de données. Pourquoi on a fait des métadonnées ? Simplement parce que on ne peut pas mettre dans le nom d'un fichier tout ce qui caractérise le fichier. Au bout d'un moment il y a des limites quand même, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui une photo elle peut se caractériser par ses sujets, son nom, paramètres de prise de vue, l'endroit où vous étiez, les paramètres de développement, l'auteur, la date de prise de vue. Donc imaginez de mettre tout ça à l'intérieur d'un nom de fichier, ça va être un poil compliqué. Donc on a dit on va commencer à travailler avec des métadonnées et c'est les métadonnées qui vont caractériser le fichier. Donc là on se rend compte que le nom de fichier il commence à devenir un peu plus accessoire. Et puis il y a autre chose qui est apparue aussi, c'est tout ce que j'appellerais le management visuel. Quelque chose d'ailleurs très utilisé à l'intérieur des entreprises. C'est tout ce qui est icônes, vignettes, couleurs, ce genre de choses. Regardez ici cette icône là, vous la connaissez tous. Maintenant vous avez l'habitude, vous savez que vous allez arrêter le truc. Si vous êtes obligé de travailler avec des menus et du texte, il va falloir ouvrir fichier puis ensuite il va falloir trouver quitter derrière. Donc on a pris l'habitude de ce management visuel et si vous regardez maintenant les applications que vous téléchargez sur votre smartphone, vous téléchargez une application et vous l'utilisez tout de suite. Il n'y a plus de formation parce que tout est assez simple et assez visuel pour que vous puissiez l'utiliser. Si vous regardez Lightroom, pas classique mais Lightroom standard où vous allez sur la page web lightroom.adoop.com pour retrouver vos photos Lightroom sur le web, il n'y a quasiment pas de texte, rien. Je veux dire, trouver le nom du fichier, ça devient compliqué. Donc maintenant je vais vous montrer à l'intérieur de Lightroom un peu tout ça et pourquoi on peut se passer complètement du nom du fichier à l'intérieur de Lightroom. Avant d'aller dans Lightroom classique, là je suis juste allé pour illustrer dans Lightroom sur le web, je suis sur ma page web Lightroom et vous voyez que, je dirais, j'ai mes photos, tout est en visuel, j'ai des icônes de partout, j'ai même pas de menu, d'accord, en haut. Donc vous voyez qu'on est passé complètement en visuel, on lit quasiment plus rien, on regarde, on reconnaît des icônes mais on lit pas du texte. Alors là oui, toutes les photos sont supprimées et puis il a le titre des albums, très bien. Mais vous voyez que sur la photo aujourd'hui, bon ben on regarde la photo, par exemple je vais aller sur celle-là. Et vous voyez là, une fois de plus, vous avez très peu de texte, vous avez une note, vous avez un flag ici pour dire si c'est gardé ou pas et pour pouvoir avoir le nom du fichier, vous êtes obligé de cliquer ici sur information. Là vous aurez enfin le nom du fichier. Mais vous n'aurez par exemple pas le répertoire dans lequel il est rangé car la notion de répertoire n'existe même pas. Dans les concepts du cloud, le répertoire, non, on a plutôt des albums, une chose peut se trouver dans plusieurs albums, on n'a pas cette notion de fichier répertoire. Donc c'est une notion qui est en train de disparaître. On va regarder dans Lightroom Classique ce coup-ci pour aller voir un peu tous les outils qu'on a à notre disposition. Donc maintenant dans Lightroom Classique, regardons un peu ce que j'ai comme outil qui me permet de ne pas faire attention du tout au nom de fichier. On se retrouve avec la belle Charlotte et imaginons que je veuille effacer cette photo. Je n'ai pas besoin de me souvenir que cette photo s'appelle 003A4715.cr2. Je clique juste là et puis le coup d'après, elle sera effacée quand j'irai dans photos effacées, les photos rejetées. D'accord ? Donc je n'ai pas besoin de me souvenir du nom de cette photo. Imaginons que je veuille sélectionner que les meilleures à l'intérieur de la séance. C'est simple, je n'ai pas besoin de noter que c'est celle-là et celle-là et celle-là. Je vais juste là et je la note. Je dis ça, c'est une bonne photo, je veux la garder. Et donc ensuite, je filtrai pour avoir que les photos 3 étoiles. Je ne vais pas noter ce nom-là et me dire, souviens-toi, c'était la 003A4715.cr2, tout vous l'avez gardé, puis la 003A48, non, je n'ai pas besoin, absolument pas besoin. Imaginons que vous vouliez vous souvenir, il y a des photos, il faut que je refasse du développement dessus. C'est pareil, vous n'avez pas besoin de noter le nom. Vous mettez par exemple toutes les photos que vous voulez redévelopper, vous les mettez en bleu, voilà, j'ai mis celle-là et je veux la mettre en bleu. Voilà, donc cette photo-là et cette photo-là, elles sont bleues et puis comme ça, je me souviens que je vais développer en jaune si vous préférez. Ça marche aussi avec le jaune, le jaune est peut-être plus visible et là, vous le verrez peut-être mieux. Donc, vous voyez, ces photos-là, maintenant, elles sont en jaune, je sais qu'il faut que je les développe. Une fois de plus, je n'ai pas eu besoin de noter le nom. Je peux même éventuellement savoir qui a sur la photo directement. Donc, vous voyez, jusque-là, je n'ai pas eu besoin de ce nom-là. Maintenant, on pourrait imaginer en disant, voilà, je suis passé devant une photo, je la trouvais bien et beaucoup plus loin, j'ai une autre photo et j'aimerais faire une comparaison des deux. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Si on est, imaginons, en mode bibliothèque, en mode gris, alors on va dire, je ne sais pas, voilà, j'ai cette photo-là qui m'avait tapé dans l'œil. D'accord ? Et beaucoup plus loin, il y en a une autre. Déjà, vous voyez, je peux me souvenir que cette photo, c'est la 128. D'accord ? Donc, je n'ai pas besoin de me souvenir que cette photo, c'est la 003. Ah, machin, bidule. C'est la 128. C'est la 128 de ce que je suis en train de regarder. Bien. Donc, je peux me souvenir que c'est la 128. Et puis là, je vais être sur une autre photo-là. Et puis, je vais dire, ouais, mais attends, c'était la 128. La 128, ça m'intéressait. Donc, je peux simplement revenir à la 128. D'accord ? Et je peux simplement appuyer sur contrôle pour sélectionner la deuxième photo et passer en mode comparaison et d'avoir les deux. D'accord ? Donc là, une fois de plus, je n'ai pas eu besoin de mémoriser le nom du fichier pour retrouver la photo. J'ai juste utilisé le chiffre qui s'affiche, qui est 128, qui est quand même un peu plus facile à mémoriser. D'ailleurs, quand je fais le tri avec mes modèles, souvent, on dit, ah, ben voilà, la 205, elle m'a bien plu. Et puis, ensuite, on va plus loin et on compare par rapport à la 205. On va travailler donc plus avec ce numéro, pas avec le nom du fichier. Imaginons maintenant que ça soit en mode développement. D'accord ? En mode développement, je vous ai déjà fait un épisode là-dessus. Vous avez la vue de référence. Donc, imaginons que vous ayez un développement qui vous plaît bien. Imaginons celle-là. D'accord ? Vous pouvez très bien avoir la photo de référence et ici, une autre photo. Donc, cette autre photo peut être n'importe laquelle, comme vous voulez. Et vous pouvez faire des comparaisons. Donc là, une fois de plus, je dirais, j'ai mis simplement, j'ai placé la photo en photo de référence. Et ensuite, je suis allé voir les autres photos par rapport à cette photo de référence. Donc, je ne suis pas allé voir du tout ce nom de fichier. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais si on veut retrouver la photo sur disque ? Bien. Si on veut retrouver la photo sur disque, ce nom-là, il ne nous intéresse pas. Pourquoi il ne nous intéresse pas ? Simplement parce que quand je vais faire clic droit ici et que je vais faire afficher dans l'explorateur, l'explorateur va s'ouvrir et je vais me retrouver avec ma photo sélectionnée. On va faire le test. Donc, mon explorateur s'est ouvert et ma photo ici, vous voyez, elle est sélectionnée. Donc, je sais que c'est celle-là. Éventuellement, le nom, je sais que c'est celle-là. Et puis maintenant, je peux aller la copier ailleurs, si je veux. Donc, une fois de plus, ce nom-là, il ne m'a pas servi à grand-chose. Alors, maintenant, si vous aimez vraiment les noms, vous avez moyen de les avoir. Déjà, vous avez le nom ici qui apparaît lorsque vous sélectionnez une photo. D'accord ? Et quand vous passez la souris au-dessus d'une photo, vous voyez le nom ici qui change. Donc, ça, vous avez cette possibilité. Si vous appuyez sur Information, donc sur I, vous avez ici le nom de la photo qui s'affiche. Donc, là aussi, vous pouvez avoir ce nom-là sans aucun problème. Vous pouvez même faire apparaître, si vous voulez, le dossier. Il y a des options d'affichage pour faire apparaître le dossier. Si vous voulez voir le dossier sur le disque dur où se trouve cette photo. Si vous êtes en mode gris, ici, on va passer en mode gris. Vous pouvez, de la même manière, faire apparaître plus d'informations que ça en mode gris. Donc, si vous allez dans Affichage, Options d'affichage, je peux dire qu'Afficher en cellule agrandie. Donc, vous voyez, là, j'ai plus d'informations qui commencent à apparaître. Et là, je veux, ici, sur le libellé inférieur ou supérieur, je peux choisir les cellules agrandies. Là, ce que je veux. Donc, je peux dire que, ici, je veux le nom de la copie ou du fichier de référence. Très bien. Ici, qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre le dossier. Alors, là, il n'apparaît pas. Si, voilà, il commence à apparaître là. J'ai un nom de dossier. Alors, ce n'est pas le chemin complet. C'est juste le dossier. D'accord ? Mais vous pouvez, comme ça, faire apparaître un nombre d'informations sur vos images, si vous voulez. Mais moi, je suis en cellule réduite avec peu de choses. Au niveau de ma photo, je préfère le visuel que le texte. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait les faire apparaître, ces noms de fichiers. Mais honnêtement, il y a tellement d'outils à l'intérieur de Lightroom pour s'en passer que, moi, personnellement, je m'en passe complètement. Je ne renomme jamais mes fichiers quand j'importe. C'est le nom des héros directement. Alors, vous allez me dire, il y a quand même des exceptions à ça lorsque vous allez exporter. Donc, lorsque vous allez exporter, on peut tout à fait comprendre que si vous donnez des photos à un modèle ou à votre grand-mère ou à ce que vous voulez, je ne sais pas, du voyage à Malte, vous n'allez pas lui donner des photos avec 003 4706.CR2. Vous allez lui donner une photo Malte 01, Malte 02, Malte 03, Malte 04 et ainsi de suite. Ça sera quand même un peu plus simple pour elle derrière parce qu'elle n'utilise pas forcément Lightroom, votre grand-mère. Elle n'utilise pas forcément les mots-clés, les métadonnées et ainsi de suite. Mais vous, en tant qu'utilisateur de Lightroom, si vous êtes à l'intérieur de Lightroom, le nom de fichier, vous n'en avez pas besoin. Alors, certains mettent un nom de fichier ou renomment et disent « Ah ouais, mais si je quitte Lightroom ? » Ben, quand vous quitterez Lightroom, vous verrez déjà. Dans le sens où on commence à avoir des outils maintenant qui sont capables de récupérer des catalogues Lightroom. Pourquoi perdre son temps à aller s'occuper des noms de fichiers ? Tandis que le jour où vous devez quitter Lightroom, vous pourrez faire exactement comme vous voudrez et vous pourrez préparer le boulot pour l'outil où vous allez changer. Donc, tout ça pour vous dire que le nom de fichier n'est, de mon point de vue, mais alors absolument pas indispensable dans un flux à l'intérieur de Lightroom. Il est même, pour moi, totalement accessoire. Et on a tellement d'outils pour repérer ces photos les unes par rapport aux autres, les comparer, que ce souvenir à l'intérieur de Lightroom qu'une photo s'appelle comme ça, moi, perso, je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, je suis désolé pour ceux qui adorent les noms de fichiers. Je suis pas avec vous aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Puis je vous ai montré comment les faire apparaître un peu partout. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose d'important. J'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501